Comment est-ce qu'il y a la manif de 17 gilets jaunes pour lancer ça, les taxes écologiques ? Moi j'ai dit on y va, parce que moi c'était pas que ça, c'est pas que l'écologie. L'écologie de toute façon c'est un tout. On parle du gasoil, mais le gasoil c'est partie de l'écologie. Notre pouvoir d'achat c'est pareil, ça fait partie de l'écologie. Donc les différentes mesures, les mesurettes, on va plutôt appeler ça, qu'ils ont été prises au niveau écologique. Moi quand on vient de me parler d'écologie, j'ai toujours fait mes études là-dedans. Les gens, si on veut parler d'écologie, on peut en parler. Ces gens là, on joue à des avions, on veut pas. Notre président qui se balade en avion, l'écologie il est où ? Les grandes surfaces qui vendent des fruits, des légumes qui sont pas de saison, ils viennent d'où ? Ils viennent comment ? Là tout ça c'est l'écologie. Donc toi le Cora qui va acheter ces tomates en Espagne alors qu'on fait des bonnes et jolies tomates en France, ça t'énerve aussi ? Parce qu'on paye le prix du transport en plus ? Et puis là on nous parle d'écologie, tu trouves ça normal de trouver des tomates au mois de décembre ? Bah janvier maintenant ? Non c'est pas normal. Les mangles, les fruits de la passion, tout ce qui vient des... c'est d'accord qu'il faut qu'on en mange. Ils viennent comment ? Mais peut-être aussi qu'il faudra... Peut-être qu'aussi dans ce mouvement, il va falloir aussi penser que le citoyen doit se rééduquer aussi. Parce que si ces magasins là nous commandent tout ça, c'est parce qu'on le rééduque. Oui qu'on le rééduque. Parce que c'est parce que le citoyen est demandeur aussi. Tout à fait, après c'est aux gens qui se remettent en question aussi. Ouais mais c'est pour ça c'est bien pour l'entard. Bah je te parle de bouffe là parce que c'est... Ouais mais la bouffe c'est la base parce que... Là manger des tomates à cette époque-ci pour moi c'est... Non qui même, la bouffe. Là il y a des fraises, il y a des cerises qui... Parce que t'as ce problème là et tu as la malbouffe. Alors qu'on a tous en France pour... Lidl, Lider Price en question de malbouffe, ils nous nourrissent bien. Je suis d'accord, mais après les gens ils vont, ou ils peuvent se permettre de faire des courses. C'est ça à leur actuellement. On peut pas les Lider Price, on y va. Parce qu'on a... Moi je peux pas les faire un. Tu as dit que ça j'ai un casino. Ah mais même à l'Eclair. Parce que toi tu parles des Lidl, mais l'Eclair... Ah mais c'est un exemple. Ouais ouais, tu vois, c'est pareil, c'est... Qu'on fasse déjà, qu'on prenne nos producteurs locaux. On a tout en France. On a la viande, on a le vin, on a le pain, on a le fromage, on a le poisson, on a tout. Pourquoi on va chercher de la viande, de poisson à l'étranger, des légumes à l'étranger ? Alors que nos artisans ils sont en train de nourrir sur place. C'est ça, c'est... Je pense que tu dois être aussi un à penser qu'une fois que ce mouvement aura gagné en France, qu'il serait peut-être temps aussi de réformer aussi ce qu'est l'Europe quoi. Elle l'a fait dariser. Déjà l'Europe, on l'avait voté contre. L'Europe telle qu'elle nous a été faite, c'est une belle cause. Non mais on l'avait voté contre. Oui, mais on n'a pas été respectés. C'est monsieur Sarkozy qui l'a imposé. Donc... Non, moi l'Europe à l'heure actuelle, non, je ne suis pas d'accord. Comment tu expliques qu'il y a un camion de gasoil qui traverse toute la France, qui va livrer en Belgique, ils ne sont pas taxés en Belgique sur le gasoil. Le camion va traverser toute la France. Et nous on est taxés. C'est ça l'Europe. Pour moi, c'est pas simple. Et puis tout... Tu rejoindrais l'idée que certains produits devraient être beaucoup plus taxés à l'entrée des frontières ? Non, pas forcément taxés. Mais que ce soit juste. Là on nous dit que le gasoil a diminué. Après quoi le gasoil a diminué. Le baril de pétrole, il est à 52 euros. Encore, diminué et diminué. Ce week-end je l'ai vu à 2 euros le litre. Et là on dit qu'il a diminué parce que le pétrole est au plus bas en ce moment. Quand il va augmenter, c'est pareil. Le gasoil va augmenter aussi. Le gasoil va augmenter. C'est ça le problème. C'est qu'on nous dit qu'on fait ça. Sur deux ans, sur trois ans. C'est pas que sur une fois. Et il y a trop de gens qui ne vont pas s'enrichir. Il y a un drone. C'est un délico. C'est ça le problème. On pourrait rouler avec de l'hydrogène. Pourquoi on ne le fait pas ? Si on part par là, depuis 90, il y a des moteurs à eau qui ont été exportés à Mexico mais que les logins du pétrole ont rachetés dans la chaleur. Le moteur à eau de 19 ans, il l'avait déjà sorti. Il y a quelqu'un qu'il l'avait trouvé. C'était un prototype de 15 à l'heure. Mais ces moteurs-là ont été testés en 90 sur les taxis de Mexico. et ils tiennent la route. La distance et la vitesse. Je peux même te dire qu'il y a une commune en Alsace qui a des employés communaux qui étaient mécaniciens. Il a mis un moteur à eau sur le trafic de la commune. Ils ont tourné pendant un an ou deux avec. Et c'est le jour où ils l'ont emmené au contrôle technique. Là, ça a posé le problème. Le maire a été obligé de rechanger le moteur. Alors qu'en Alsace, c'est le premier pour lancer le système d'écologie de ramasser les poubelles avec des chevaux. C'est parce que les taxes ne se faisaient pas assez petites. Vous remettez votre moteur diesel et compagnie. De toute façon, tant qu'on en saura, je pense, à avoir le profit avant l'être humain, on n'avancera pas. Après, déjà, je trouve que nous, on est les actionnaires, et que lui, c'est le PDG. Macron et son gouvernement, c'est le PDG. Il est sur la pyramide. C'est nous qui fournissons tout. On fournit tout. On fournit l'argent. Nous, on est le beurre, l'argent du beurre, et la beurrière. Et le fait que... Si on prend vraiment la pyramide, c'est 51 familles. C'est Rothschild et compagnie. Et le fait que les politiques et les médias disent que vous êtes des casseurs, des racistes, des fascistes, des extrêmes-droites... Alors, pour les fascistes, après, sur les renforts, on a tous notre point de vue politique. Moi, j'ai mon point de vue politique, mais là, je suis gilet jaune, je suis citoyen, j'en ai rien à foutre de la politique. La politique, pour l'instant, ça ne nous a amené que de la merde. Après, des fascistes, on a Ahmed, c'est bien breton, bien bourguignon aussi, Ahmed. Donc, les gens qui parlent de fascistes, qui viennent m'en parler, après, les médias, il faut qu'ils arrêtent de les écouter. Il faut qu'ils enlèvent leurs œillères ou qu'ils les écartent un petit peu. Après, les casseurs, sur Océan, on n'a jamais rien cassé. Aucune interpellation, pas une casse jusqu'à maintenant. Je dis bien jusqu'à maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête d'être trop gentil. On ne se fait pas entendre. C'est malheur à dire, mais sans la violence, on ne se fait pas entendre. Donc, ouais, au bout d'un moment, je pense qu'on va être moins gentil. Après, on a encore une cinquantaine de pourcents de la population qui est avec nous. Donc, ouais, moi, ça ne me tracasse pas. Même s'il y a des gens qui sont contre, je vous laisse parler. On en aura toujours, de toute façon. Ça ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. Non, ça c'est clair. Par contre, il y a peut-être beaucoup de gens qui seront satisfaits si on gagne. Les gens qui nous critiquent, je pense qu'il y en a qui vont s'en mettre à la poche aussi. Après, moi, les gens, je les laisse. Il faut être moins con. Après, moi, les gens qui klaxonnent, tant mieux. Ceux qui klaxonnent Bob, il faut les laisser. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. C'est clair. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Mais... Si tu devais mener une action pour justement convaincre des gens qui sont sceptiques, pas contre, mais sceptiques, quel argument tu mettrais en avant ? Le pouvoir d'achat. Les gens, ils se rendent compte que leur pouvoir d'achat, il est bien mieux. Si on nous augmente les pouvoirs d'achat, moi, je serai le premier à investir. Je serai le premier à faire travailler des artisans chez moi alors que je me fais chier depuis deux ans à faire des travaux dans ma maison. Après, ça me plaît de faire des travaux, mais je préférerais faire travailler des artisans. On voit tous nos petits artisans qui sont en train de sombrer. Pourquoi ils sont en train de sombrer ? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ils auraient de l'argent, on les ferait travailler. Après, c'est à eux de se réveiller aussi, aux artisans. C'est à tout le peuple de se réveiller. Ce n'est pas que nous, la classe ouvrière. C'est à tout le peuple de se réveiller. De toute façon, tout le monde est concerné. On n'a pas vu d'artisans jusqu'à maintenant pour l'instant. C'est ça qui est dommage. Ils ont des TVA, ils ont des taxes. Mais putain, s'ils viennent avec nous dans la rue et qu'on fait sauter ces taxes-là, ils pourraient augmenter leurs ouvriers et les gens les feront travailler. Je ne sais pas... Le petit discours de Manu qui disait... Moi, je ne l'ai pas regardé. Pas le dernier. Même le premier, je ne l'ai pas regardé. Je pense que tu en as entendu parler. Manu, il proposait de demander au patron de donner des primes à leurs employés. Tu es d'accord pour dire aussi que si le patron pouvait, il l'aurait fait sans qu'on lui demande ? Oui, je pense. Après, il y a des patrons qui le font. C'est pareil, les heures sup, elles vont être défiscalisées. Oui, je suis d'accord. Par contre, c'est une jour où le patron va dire « Là, les heures sup, il y en a pas. » En fait, on n'a rien de lui manquer. De toute façon, on est d'accord que ce n'est pas des primes qu'on veut, c'est pas décider là, c'est un salaire. Il faut savoir qu'on te la fait sauter quand on veut. C'est un phare. Là, il nous dit ça. Et puis, si on ne fait rien, dans un an, il va dire « Vous ne savez pas, les primes de gasoil, on va tout augmenter, on va repartir à zéro. » Là, si je fais quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. J'ai pas envie que mes enfants, mes parents, tout le peuple, vivent dans la visée. Parce que là, on est vraiment en train de descendre dans la visée. C'est impressionnant. Moi, j'aime dire qu'on se polonise. Ou qu'on se roumanise. Ouais. Bah quand on voit, ouais, en Roumanie, en Pologne, ils sont encore avec les cheveux, avec tout ça. C'est pas méchant, mais là, arrivé à la troisième semaine du mois, t'arrives à mettre de la visée comme tu veux. On va peut-être y arriver, voir aux âmes. C'est compliqué, après, tant qu'on aura tous ces gens-là dans le monde qui vont vous permettre, ça pourra pas aller. Et fait que nous, on change aussi, point de vue consommation, descendre, pour mettre les pieds sur terre. Donc, tu fais partie de ceux qui pensent que si un iPhone vaut 800 euros, c'est d'abord parce que nous, on l'a acheté à ce prix-là, et pas parce que nous l'ont vendu. Il y a des hommes. Bah, pourquoi les gens, ils me l'achètent ? Si t'as 500 balles en poche, tu dois pas acheter un truc, t'as 800 balles. Si t'as 800 balles, là, les gens... Ouais, tu sais, moi, je les vois au boulot, les collègues, ils me disent « Ah, t'as pas Facebook ? » J'ai déjà fait ça. Je sais pas, tu peux pas, je peux pas. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai mes collègues, ils se plaignent, ils ont des téléphones à 400, 600 balles. Ils ont une tablette à côté, et puis ils ont un ordinateur encore chez eux. Donc on en revient à la rééducation du citoyen. Il y a des gens. Ils les remettent... Ils se remettent au niveau où on était. Alors, avant, t'avais pas tout ça. T'avais pas de téléphone, y avait pas... Quand on met le téléphone, je suis le premier, j'ai pas de téléphone, j'ai un peu perdu. Quand je vois mes gamins de 10 ans, 10 ans, qui ont des téléphones, qui ont des tablettes, tout ça, on est en train de faire quoi les divisés de mes gamins, on les met d'un côté. Comme ça, d'un autre, ils sont tranquilles.